Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes le dimanche de Pâques et nous fêtons ta résurrection, bien-aimé Jésus, qui a déjà eu lieu une fois, mais chaque année nous la fêtons, nous la célébrons, car elle est réelle. Elle est réelle. Donc, Saint-Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, nous allons au creux de cette résurrection avec le premier témoin, notre bien-aimée grande sœur, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, pour te glorifier, bien-aimé Jésus. Marie était restée dehors près de la tombe et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe et elle voit deux anges en blanc assis là, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? Elle croit que c'est le jardinier et elle lui répond « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé que j'aille le prendre. » Jésus lui dit « Marie » et elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Alléluia ! De son tombeau Jésus surgit, il nous délivre de la nuit et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Quel merveilleux moment tu as vécu là, Sainte Marie-Madeleine, de voir la première Jésus dans sa gloire de ressuscité. C'est inimaginable ! Mais bon, on peut essayer de, comme d'habitude, de se plonger dans le contexte, de voir, de s'imprégner de cette spontanéité merveilleuse, magnifique de Sainte Marie-Madeleine qui cherchait, qui ne retrouvait plus le corps de Jésus et qui s'inquiétait de savoir où il était passé. Et c'est absolument magnifique, magnifique que tu aies choisi au Jésus Sainte Marie-Madeleine pour transmettre la bonne nouvelle de ta résurrection à tes saints apôtres. C'est vraiment, c'est tout puissant. C'est tout puissant. Elle ne t'a pas reconnu immédiatement et je pense que c'est toi Jésus qui l'a voulu ainsi. Elle t'a pris pour le jardinier, bien aimé Jésus. Et tu es effectivement le jardinier de nos âmes. Merci bien aimé Jésus. Merci pour tes merveilles. Merveilles d'avoir choisi des hommes et des femmes à tous ces moments magnifiques pour ta gloire. Des gens d'une sincérité extrême, fidèle. Merci Jésus. Merci Sainte Marie-Madeleine pour ta fidélité, ta détermination, parce qu'au tombeau il n'y avait pas grand monde pour pleurer notre roi et Sainte Marie-Madeleine et bien tu y étais. C'est très touchant. Et ce cri Rabouni c'est vraiment merveilleux. J'en suis d'autant plus touché que je l'ai vous le savez ou si vous ne le savez pas je l'ai vu en rêve. J'ai eu un rêve assez fort. En 2016 où j'ai vu Sainte Marie-Madeleine dans ce rêve qui crie Rabouni ce cri Maître oui nous n'avons qu'un seul Maître c'est toi Jésus ça nous montre bien que la relation la relation de Sainte Marie-Madeleine avec Jésus c'est bien une relation de Maître à disciple pour qu'elle crie Maître Rabouni en hébreu et c'est c'est magnifique en araméen plus exactement ça montre bien cette relation certains des fois inventent les relations charnelles d'amant entre Sainte Marie-Madeleine et Jésus c'est tout simplement ridicule nous en avons la preuve bien des preuves mais là nous en avons une peut-être la plus manifeste où Sainte Marie-Madeleine ne réfléchit pas elle crie immédiatement Maître car Jésus tu es le Maître Alléluia pour notre plus grand bonheur merci Jésus et quand Jésus lui dit au verset 17 tu lui dis bien aimé Jésus ne me retiens pas je ne suis pas encore remonté vers le Père va donc vers mes frères et dis-leur je monte vers mon Père qui est votre Père vers mon Dieu qui est votre Dieu je ne me retiens pas tout simplement on cherche à le comprendre vous imaginez que ça fait couler beaucoup d'encre beaucoup de réflexion chacun le reçoit chacun le reçoit à sa façon bien sûr qu'il y a des des personnes il y a des pères de l'église beaucoup en réfléchit ne me retiens pas tout simplement car Sainte Marie-Madeleine devait être a dû se jeter à ses pieds et Jésus lui dit tout simplement ne perds pas de temps va prévenir mes frères les apôtres c'est la mission que tu lui as confiée bien aimé Jésus c'est pour ça que dans le chant à Sainte Marie-Madeleine nous l'appelons l'apôtre des apôtres Sainte Marie-Madeleine fidèle amie de Jésus toi l'apôtre des apôtres conduis-nous vers Yeshua Sainte Marie-Madeleine fidèle amie de Jésus donc ça c'était vraiment au tout petit jour vraiment au tout petit jour que ça s'est passé et Marie-Madeleine a dû courir prévenir les apôtres comment ça s'est passé quand elle les a prévenus et bien c'est un mystère comment l'ont-ils reçu c'est une grande question une grande question mais elle a fait sa mission elle a accompli sa mission et Jésus dès le soir Jésus va venir voir les apôtres le soir même ce dimanche là le troisième jour à sa résurrection il va voir les apôtres nous en reparlerons bientôt mais en ce matin où nous nous préparons à aller célébrer à aller célébrer ta résurrection bien-aimé Jésus et bien restons avec sainte Marie-Madeleine c'est ma proposition restons bien sûr avec notre sainte patronne notre chère sainte patronne qui qui a cette fougue dont nous avons tant besoin dans ce monde froid tiède nous avons tant besoin de ta fougue de ton exemple sainte Marie-Madeleine toi qui n'as n'as pas hésité à venir très tôt le matin te voir Jésus c'est absolument magnifique elle ne le savait pas elle est venue et elle l'a vue elle l'a vue ressusciter merci Jésus sainte Marie-Madeleine c'est cet exemple là je vous le dis souvent mais je vous le répète elle a servi de modèle à de très nombreux saints et de très nombreux sainte car elle n'a jamais reculé toujours de l'avant toujours enthousiaste toujours plongée au pied de Jésus pour avancer avancer avec Jésus bien sûr et ça c'est c'est magnifique c'est tout puissant et Jésus on ne connaît pas les dons que Jésus a dû lui donner mais je pense que si nous le savions nous aurions nous aurions bien des surprises car Jésus l'a vraiment comblé et c'est un mystère et ça reste ainsi car Jésus n'a pas donné plus de détails mais il nous faut persévérer dans la foi dans cette confiance en toi Jésus pour vraiment vivre avec les saints et saintes qui sont dans nos cœurs afin qu'ils nous transmettent toutes ces grâces qu'ils ont eues et c'est un grand bonheur un grand bonheur que nous pouvons auquel nous pouvons accéder par la fidélité la constance comme tu nous l'as demandé Jésus Amen merci Jésus tu es vraiment ressuscité béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen oh Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi notre mère Notre-Dame en Saint-Joseph toi le Juste et le Saint toi le Sage toi la Terreur des démons toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique Sainte Marie-Madeleine notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint-Michel l'Archange qui est comme Dieu Saint-Gabriel l'Archange Saint-Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et tous les anges qui servaient Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison bienvenue aux nouveaux abonnés et il est ressuscité à très vite Sainte Messe à vous Sainte Messe de la Résurrection